C'est un rendez-vous traditionnel, la cérémonie des vœux à la population s'est déroulée lundi au Forum Gambetta devant près de 1500 personnes. La soirée a été ouverte par la chorale du CCAS puis par les danseurs du coin du jazz. S'en est suivi le discours du maire axé sur les réalisations de l'année précédente, l'hôpital, la maison de la petite enfance, la majestine. Quelques événements ont également été abordés parmi les 822 rendez-vous de l'année 2013, la Holy Run, les expositions au football expérience ou les cabines de plage. Peu de projets évoqués en raison de la loi préélectorale qui l'interdit, mais le maire a toutefois rappelé quelques dossiers en cours, tels que Spayland, le parc d'attractions, le palais des congrès ou encore l'habitation des 4 baies en centre-ville. Pour moi c'est la chaleur des autres et aimer les gens et pouvoir être en contact avec eux et leur souhaiter tout le bonheur possible. Pour moi c'est de l'émotion et c'est beaucoup de générosité que de présenter ses voeux à quelqu'un, c'est très sincère. A la fin du discours, des personnalités ont été mises à l'honneur. Dans la catégorie entrepreneur, Pascal Roussel et son compagnon pour le développement de leur activité de conception et de commercialisation de pouces électroniques. Dans la catégorie jeunes, des élèves pour leur participation à des ateliers civiques. Et concernant le monde associatif, Calais Histoire et Tradition pour les nombreux événements festifs qu'ils mettent en place tout au long de l'année à Calais. La ville de Calais